Le Seigneur bénisse d'atelier de menuiserie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce 14 décembre 2022 est un moment important pour la petite ville de Carameles. Le nouveau local de l'atelier de menuiserie est inauguré en présence de nombreux invités et habitants de la région. Ici dans ce menuiserie qui a été bâtie, fondée et jadis aussi qui était au centre-ville. Et tout cela, ça a aidé beaucoup de jeunes à trouver leur travail et aussi rendre service à beaucoup d'églises, beaucoup de fondations autres. Le Consul général de France à Mossoul, Jean-Christophe Auger, avec Mgr Najib, archevêque caldéen de Mossoul, ont souligné l'importance de ce nouvel établissement pour la croissance économique de la région. Cet atelier, pour contribuer à réparer les dégâts causés par l'organisation terroriste, cet atelier a contribué à créer des emplois, à redynamiser l'activité ici sur le plan local et à répondre aux besoins locaux, notamment de l'église, des églises locales, des écoles, des centres d'accueil. L'œuvre d'Orient est à l'initiative de cet atelier qui a mené à bien plusieurs réalisations depuis sa création en 2016. Cet atelier est un signe d'espoir. C'est un signe d'espoir pour les Irakiens parce que quand on construit des bancs, on les construit pour durer. On les construit avec goût. On les construit avec solidité parce qu'on sait que les familles irakiennes ici, que les jeunes filles et les jeunes gens dans les écoles vont s'asseoir dessus et que par conséquent, l'avenir du pays peut être assuré. Cette menuiserie, située à Karamlaise au nord de l'Irak, se spécialise dans la fabrication de bancs, fenêtres et meubles sur mesure pour les églises ou encore les écoles catholiques saccagées par l'État islamique de 2014 à 2017. Une équipe de quatre personnes qualifiées et passionnées met son expertise et son savoir-faire au service des besoins importants auxquels fait face l'église locale. Bémiar vit à Karamlaise, il est aide-charpentier. Comme de nombreux artisans ici, ce travail lui a permis d'apprendre un métier. Aujourd'hui, il aime travailler le bois et créer des structures solides et esthétiques. Cet atelier de menuiserie est une véritable opportunité pour soutenir sa famille. Tous les jours, il va au vélo au travail. Depuis sa création, l'atelier a travaillé sur de nombreux projets. Un enjeu de reconstruction important dans un pays où la tentation est grande de partir pour un avenir meilleur. de l'église. C'est parti. C'est parti. Au cœur de la ville, une bibliothèque a été créée en 2020. L'atelier de menuiserie a fabriqué toutes les étagères pour les livres. L'objectif, permettre à la population d'accéder à la culture dans de bonnes conditions. Mariana a 16 ans. Elle vient ici tous les jours après l'école. Mariana a 16 ans. En janvier 2020, l'équipe a reçu une demande très particulière de la part de l'archevêché syriaque catholique de Mossoul. Construire le siège utilisé par le pape François lors de sa visite à Karakosh le 7 mars 2021. Katane est le maître menuisier de cette œuvre. C'est à l'église Al-Tahira à Karakosh que le siège du pape a été installé. L'atelier de menuiserie a aussi fourni 168 bancs grâce au soutien financier de l'œuvre d'Orient. L'atelier de menuiserie espère se développer de plus en plus pour continuer à participer à la reconstruction de l'Irak. Dans un pays où la guerre et les conflits ont causé tant de douleurs et de destructions, il offre un espoir pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada